Je suis contre, je ne peux pas vacciner mon enfant sans mon avis. Les vaccins sont distribués dans les hôpitaux. Les vaccins doivent être distribués à l'hôpital. À l'hôpital, comme bien-être dit, si ça mène l'enfant, on peut demander ton consentement. Si tu as des devoirs, si ton enfant pourra être vacciné ou pas. Que l'on distribue n'importe quoi dans les établissements. Et puis l'enfant arrive à l'école, on le vaccine sans que l'enfant. Non, non. Je ne crois pas que ce soit un bon possible. Je ne crois pas. Le parent qui a accepté que son enfant soit vacciné, qu'il soit vacciné, mais moi, je ne crois pas que mon enfant ne pourra jamais être vacciné sans mon consentement. Les parents qui se sentent, qui veulent que son enfant soit vacciné, qu'il aille pour que l'enfant... Et vous êtes d'accord avec cet appui ? Non, mais je dis non. Je dis non. Moi-même, je dis non. Mon enfant ne pourra être vacciné. Ce ministre, quand même son enfant, il a déjà été vacciné. Il a déjà accepté que son enfant soit vacciné à l'école. Nous, le bas-peuple, allons mettre nos enfants en danger. Je ne sais pas quoi ils sont en train d'administrer, leurs enfants. Et puis, ils appellent... Non, non, non. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En tant que parent, je trouve ça très intéressant que le ministre ait vraiment interdit ça. Parce que si le ministre est déjà lui-même interdit, ça veut dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas normal. Et de ce fait, si dans l'établissement, on touche à mon enfant, ça ne sera pas du tout normal. Moi, je pense que la réaction a été très bonne. C'est interdit qu'on touche au corps de l'utérus d'un enfant sans l'avis de son parent. Donc, dans moi, c'est un avis à applaudir. Comment se fait-il qu'on vaccine les enfants sans l'autorisation des parents ? Ils ne savent même pas d'abord si les parents ont d'abord vacciné les enfants à l'hôpital. Parce que l'hôpital est là pour ça. Il y a beaucoup de vacances que les enfants prennent dans des hôpitaux. Comment se fait-il qu'on vaccine un enfant sans l'autorisation des parents ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas vacciner l'enfant sans l'autorisation des parents. D'abord, les enfants viennent à la naissance. Ils ont des vaccins appropriés par rapport à leur naissance. Donc, la meilleure façon, c'est de prendre d'abord un truc dans l'entente avec des parents avant de les vacciner. Si on vaccine les enfants sans l'autorisation des parents, ce n'est pas normal. Et quel est le rôle de ces vaccins même ? Quel est le rôle de ces vaccins ? L'enfant doit être vacciné en fonction de son organisme. Et pendant qu'on vaccine dans l'enfant, le rôle de ces vaccins, c'est pour faire quoi ? Tétanose, tuberculose, rougeole, quoi ? On vaccine l'enfant en fonction de son organisme. Et tout ? Le col de l'utérus. On ne cherche pas au niveau du col de l'utérus. L'enfant est infecté. Moi-même, depuis que je ne m'avais jamais vacciné au niveau du col de l'utérus. Là, ça ne se comprend plus. Ça ne se comprend plus. Donc, je ne suis pas fan de ça, vraiment. Je suis désolée, madame. Je suis désolée. Ce n'est pas un fait regrettable. Parce que vous savez, l'enfant est sous la responsabilité de son père. Et tout ce qu'on peut faire à l'enfant, il faut déjà qu'on a baptisé son parent avant qu'il donne son avis. C'est la faille responsable. C'est quelque chose de déplorable. Et ce sont les justes qu'il faut condamner. Moi, je n'accepterais jamais qu'on fasse des vaccins à mon enfant sans que je n'ait donné l'autorisation dans tous les cas. En ce qui concerne la vaccination des enfants, sans l'avis des parents, moi, je trouve d'abord que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Avant tout, ce sont mes enfants. Donc, pour les vacciner, il faudrait mon point de vue. Il faudrait que je sache ce qu'on inaugure à mon enfant. Il faudrait que je vois toutes les autorisations possibles. Donc, comme moi, personnellement, on ne peut pas vacciner mon enfant sans mon avis. C'est moi qui amène mon enfant à la vaccination. Ce n'est pas le lycée, ce n'est pas, en fait, le vaccin contre le cancer du col de l'autorisme. Ce que je sens, ce n'est pas contagieux. Ça veut dire que si un enfant est assis à côté d'un autre, ça ne change rien s'il a son cancer. Donc, je suis totalement contre ce truc-là. Je suis parfaitement d'accord avec le ministre. Maintenant, je ne sais pas comment ce pays fonctionne. Comment d'abord autoriser une autorisation de vaccination dans les établissements scolaires ? Ils ont d'abord commencé comment ? Ce vaccin a commencé comment ? Pourquoi il n'y a pas... Si cela était quelque chose de normal, pourquoi ne procéder pas à les lycées ? Pourquoi ne pas lancer une campagne contre la poliomélite ? Je ne comprends pas. Le ministre, dans sa lettre, je pense qu'il y a beaucoup de choses. J'ai vu la lettre moi-même. Je ne sais pas ce que ça cache. Pourquoi ce n'est pas obligatoire ? Si c'est pour le bien-être de la population, ça doit être obligatoire pour tout le monde. Maintenant, si c'est un test, qu'ils ont pris de l'argent quelque part pour venir tester chez nous, ils n'ont qu'à nous dire. Donc, lui, ça ne sait pas. Pourquoi il dit ça ? Le ministre a interdit d'injecter les vaccins. Mais il a raison. Le ministre a raison. Parce que je ne sais pas le genre de vaccins qu'on compte au niveau du sol de l'utérus. Je sais qu'en Cameroun, le ministre, tout ce que le ministre pense, on prend ça comme le charabia, mais le ministre a raison. Qu'on lui demande qu'on a pu se faire pour quand est-ce qu'on a jeté les enfants au niveau du sol de l'utérus et est-ce que ce vaccin joue comme rôle ? Il a raison. C'est ça, moi, il a raison. Ah, maman, pardon. Il a été important, n'est-ce pas, d'éclexer l'opinion publique et l'opinion nationale concernant ces vaccins-là. Et le fait que ce vaccin ne soit plus obligatoire, ça permet à ce qu'il y ait une certaine transparence au niveau de l'action gouvernementale. Il est important, n'est-ce pas, d'associer les parents à ce qui pourrait se passer dans les milieux scolaires. Parce que ce sont nos enfants qui y sont et nous avons la responsabilité de les protéger. Nous avons la responsabilité d'interdire selon le vœu qu'un vaccin soit appliqué ou bien soit administré à cet enfant-là. Donc je pense que c'est un arrêté qui est salvateur et que nous saluons une fois de plus le ministre pour cette décision-là.